oui bonjour les amis donc je suis au vénégrier je suis revenu faire une vidéo sur les lieux bon donc le vénégrier c'est dans les hauteurs de nice d'ailleurs je vais vous faire montrer regardez-moi la magnifique ville que c'est nice voilà vous voyez un peu comment c'est beau et donc en fait j'ai discuté récemment avec un monsieur qui travaille dans la sécurité autour du parc du vénégrier à nice donc qui surveille toutes toutes les maisons que vous voyez en haut il ya beaucoup de propriétés privées bien sûr vous voyez en plus cela là ce monsieur et quelques on va dire personne aussi qui paladent leurs chiens ont entendu entendu des bruits que des bruits bizarres des bruits bizarres tous les soirs à une certaine heure les chiens que l'on a que qu'il y a certainement au dessus se mettant à hurler carrément pas à la mort j'ai envie de dire mais bon se mettant à hurler c'est ça arrive souvent vers les coups de de 21 heures à 22 heures apparemment selon le témoignage du monsieur et ils n'ont aucune raison d'hurler on voit sur les caméras de surveillance il n'y a aucune raison de y'a pas de chiens ici y'a pas de loups les loups ici à nice c'est de l'autre côté ça n'a rien à voir à moi qu'ils s'amusent à passer par là mais non et donc si vous voulez on va s'enfoncer un peu et si vous voulez la personne de la sécurité à comment dire a été un peu surpris que tous les soirs et presque à la même heure comme je vous disais de 21 heures à 22 heures que des chiens se mettent à hurler comme ça mais hurler apparemment à la mort et donc donc ce qu'a fait ce monsieur vu que je vous ai fait montrer voilà lui sauver toutes les maisons qui sont en haut et rentrer dans le parc et a entendu comme un genre de grognement mais un grognement qui n'avait rien à voir avec un chien c'était un peu je veux dire un chien normal ne fait pas de ce genre de grognement car lui en fait il était où nous on était vous voyez là bas l'entrée du parc où il ya la barrière arrivé devant la barrière donc forcément il était là en face et il m'a bien dit que le bruit venait de tout au fond bien sûr c'est un gardien de sécurité il a sa voiture tout ça donc déjà ici vous pouvez pas rentrer en voiture c'est interdit donc forcément de peur on peut être gardien de sécurité mais là tu sens que c'était pas naturel quoi un chien ne grogne pas comme ça donc voilà donc cette personne a également senti une odeur putride il m'a dit c'était comme si une odeur de dégoût ou de cadavre quoi juste juste après l'écrit pardon juste après le grognement et donc de là il s'est enfermé dans sa voiture il est resté avec la fenêtre ouverte et il a fait avec des phares il allumé avec des phares il allumé ses phares pardon pour voir à peu près dans le soir je peux vous dire que ça fait flipper et plus plus si avec les phares il allumé vers vers où il entendait les grognements plus les grognements se faisaient intenses puis après il m'a dit qu'il a entendu un gros bruit un gros bruit comme s'il y avait des arbres comme s'il y avait des branches ou quoi arrachées là de là il a eu peur il m'a dit je suis parti directement voilà il est parti directement ce monsieur a appelé la municipalité il en a en parlé tout bon la municipalité lui on dit peut-être que c'était un gros sanglier mais un sanglier ne ne grogne pas vous voyez un sanglier et je pense que le dogman un sanglier sans plus bon qu'un dogman bon il se dit ça je déconne aussi parce que le sanglier se traîne dans la boue mange des cadavres mais un sanglier ça ne grogne pas voilà donc depuis ce témoignage là je me suis dit ça s'est passé la semaine dernière donc je me suis dit qu'il fallait c'était important de faire une vidéo sur ce sujet voilà et aussi je voulais à tous vous souhaitez une très très bonne année à tous les amoureux du dogman une très bonne année à mon ami connexion mystère tous les fans de connexion mystère et aussi je voulais mettre un point sur surtout les on va dire entre loup garou france connexion mystère moi je dis que les deux font du bon boulot il faut chacun aime que tu aimes connexion mystère ou morgan freeman je tiens à les féliciter de leur travail parce que bon j'aime pas c'est vrai qu'au début moi morgan m'a beaucoup déçu c'était au tout début 2013 2014 quand j'ai su quand j'étais abonné chez lui après il faut dire que quand même le mérite est pour lui dans le sens où il nous fait des il fait des vidéos il fait avancer le sujet comme connexion mystère et aussi je tenais à saluer une youtubeuse et je vous dis les amis si vous avez le temps d'aller voir ses vidéos elle a fait une vidéo aussi sur le dogman le brèdreau la bête de brèdreau sur ses chimères voilà la youtube heures la youtubeuse chimère et pour moi donc je vous réserve quelques surprises bien sûr d'ici le mois février c'est à dire là le mois prochain à la mi février nous allons attaquer un reportage sur le loup alpha du mercantour dans le parc alpha je vous verrai en direct les loups et aussi on fera un reportage concernant le parc du mercantour justement pour revenir sur l'affaire du soldat le militaire qui aurait aperçu un dogman dans le mercantour et c'était morgan freeman qui avait fait cette vidéo avec le militaire donc je vais aller aussi sur ses traces et aussi à partir de mai là on va envoyer du lourd donc déjà mais il y aura pardon pas mais avril avril il y aura ta 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 avril on ira au col de vence en espérant que d'ici là notre virgile connexion mystère sera là sinon nous on va faire en sorte de lui faire un très gros reportage l'envoyer à connexion mystère et si lui nous dit voilà quoi si ça lui plaît ou pas est ce qui est je pense ça va lui plaire et voilà mais si vous voulez comme je disais les chaînes connexion mystère tous les gens qui aiment le dogman que vous soyez n'importe où moi je suis à nice pour vous dire on peut avoir des petits groupes un peu partout en france qui font du boulot qui filment et qu'ils envoient ça à la maire à la maison mère c'est à dire connexion mystère voilà les amis écoutez sur ce je vous embrasse tous je je vais bientôt interroger ce monsieur qui travaille dans la surveillance qui est ici par rapport à ces étranges phénomènes qui se passent le soir ici au vénégrier je vous tiendrai au courant en tout cas je vous embrasse tous très bon week-end et à très bientôt salut salut salut